Salut à tous les amis, c'est Céline Sebois, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo sur Raft comme vous pouvez le voir et cette vidéo s'appelle quand vous aurez pu le voir dans le titre donc 13 astuces sur Raft donc c'est des petites astuces que je vais pouvoir faire sur Raft donc je serai dans un monde que j'ai déjà commencé, vous voyez il est déjà assez grand c'est même pas un radeau là, c'est carrément, ouais c'est une île le truc c'est carrément une île donc voilà, et donc on passe tout de suite pour la première astuce vous pouvez faire des très belles décos avec les escaliers pour les toits, je vais vous montrer je vais pas faire le toit complètement en entier mais regardez si vous mettez les escaliers, attendez, comme cela en hauteur vous mettez ça au dessus de votre toit de maison vous mettez ça, voilà ensuite vous mettez un petit pilier vous mettez, voilà, un étage hop là et vous mettez un escalier de l'autre côté comme cela voilà, ça peut vous faire un toit très sympa surtout si vous continuez comme ça, comme maison ça peut faire vraiment un super toit beaucoup de personnes croient que le requin ne peut pas attaquer les fondations sur lesquelles il a des murs sauf que si, il peut complètement les attaquer si vous mettez comme ça une fondation puis un mur le requin attaquera la fondation et cassera en même temps cette fondation là vous voyez, voilà, ça cassera ça et puis la fondation qui est ici un pilier peut supporter 9 étages regardez, j'ai posé un pilier et regardez, je peux poser un ici un ici, 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 et un ici autour je ne peux plus les poser chaque tonneau, comme vous pouvez le voir ici peuvent contenir plusieurs choses mais pas forcément dans un sol mais peuvent contenir chacun différentes choses par exemple, ils peuvent contenir des planches comme vous pouvez en voir ici, là, il y en a, des planches ils peuvent contenir des feuilles des feuilles ici, que vous pouvez les voir voilà ils peuvent contenir du métal comme vous pouvez les voir ici, voilà ils peuvent contenir des graines de palmier comme je... voilà, attendez, je vais vous en montrer une voilà, une graine de palmier ils peuvent contenir des betteraves les betteraves... non, là c'est une patate les betteraves, j'en ai pas les betteraves, donc, et puis pour finir, les patates voilà quand vous coupez un palmier il vous donnera obligatoirement 8 planches et 4 feuilles et puis 4 notes de coco regardez on commence à le taper on a la première feuille et on a 2 planches ensuite, on a une planche une feuille, une planche une planche, une planche, une planche une planche, une feuille, une feuille et puis les 4 notes de coco une là, une là une là, et une autre qui est tombée dans l'eau quand vous lancez votre crochet comme par exemple je l'ai fait il est lancé et ne bougera pas tant que vous n'appuierez pas sur la touche sur le clic gauche en les laissant comme ça vous pouvez attendre que des ressources arrivent et les ressources vont directement s'arrêter dès qu'elles le touchent et du coup, après vous pourrez tirer votre filet et puis elle reviendra avec toutes les ressources que vous avez par exemple, regardez je vais le faire là elle reviendra avec toutes les ressources il reviendra plutôt hop là, là je lance là tout près de moi hop là les ressources il faut bien viser par contre je vais le mettre là les ressources vont se coller dessus à chaque fois qu'elles vont le tenir qu'elles vont le toucher par exemple, voilà la planche ici la touche et il reste bloqué voilà je peux bouger tranquillement il restera accroché et dès que je maintenirai le clic gauche ça reviendra à moi et j'aurai les ressources avant, les feuilles comme vous pouvez les voir ici dans la version 1.04 elles ressemblaient à la texture que j'ai là dans mon inventaire comme vous pouvez le voir les feuilles à la case 7 les feuilles ressemblaient à ça et maintenant dans la 1.05 elles ressemblent à ça c'est pas du tout la même texture vous pouvez savoir quand quelque chose se cuit simplement quand ça cuira par exemple là je vais faire cuire de l'eau pour de l'eau de mer pour la rendre bonne hop là ça fait de la lumière parce que le feu va s'allumer c'est comme ça vous pourrez savoir et idem pour tout ce qui est nourriture hop là je pose ça fera des flammes et en plus ça vous éclaira si vous voulez faire une grande construction un peu droite comme ça une grande tour sachez qu'on ne pourrait pas poser un mur comme par exemple celui-là sur un mur vous ne pourrez pas poser un autre mur au-dessus pour cela il va falloir poser un pilier un regardez je vais vous montrer il va falloir poser un pilier un étage enfin un comment on va dire une fondation ici et puis un autre mur hop là c'est la seule façon de les empiler si vous voulez avoir beaucoup de nourriture rapidement vous pouvez farmer le requin très facilement il vous suffira d'une lance tout simplement et vous allez dans l'eau le requin va être attiré par vous vous attendez qu'il arrive le plus près de vous et puis dès qu'il est près de vous hop vous sortez et vous le tapez vous le tapez vous le tapez avec votre hop là vous le tapez du coup il va prendre des dégâts et au bout d'un moment il va mourir et du coup il va vous donner de la nourriture pour tuer le requin ou alors pour l'attaquer vous pouvez seulement l'attaquer avec une lance pas avec par exemple une hache ça ne fera aucun dégât et pour finir je vais vous montrer les derniers objets pardon de la 1.05 donc voilà je vais vous les montrer donc déjà il y a une petite case qu'on peut le remarquer qui se rajoute ici on va aller dedans d'ailleurs on est jeté déjà on peut donc fabriquer trois nouveaux objets une chaise des lanternes et des tables voilà ça va vous demander quand vous pouvez le voir là des clous pour ces clous là il vous suffira d'aller dans la case tout en bas et puis vous aurez la corde et le gobelet comme avant sauf que ça rajoute ici le nail donc les clous il vous suffira de trois trois métaux trois métaux pour avoir deux deux clous donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé ou pour d'autres astuces que vous aurez trouvé n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous salut c'est un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire